Bonjour, Villepeau, pourquoi pas ? Voilà le message que vous apercevez sur une pancarte quand vous arrivez sur la commune de Villepeau. Alors, Villepeau, pourquoi pas ? Eh bien, parce que... La commune de Villepeau est une commune de 700 âmes, commune d'une superficie de... On avait un peu plus de 2000 hectares. 2000 hectares. Donc la commune fait partie du communauté de communes du Castelbriantet, et donc de 19 communes rassemblées. Alors, Villepeau, pourquoi pas ? Donc Jean-Pierre vous donnera l'explication mieux que moi. Alors, l'explication doit remonter à plus de 10 ans, 10 à 15 ans, puisqu'en effet, à cette époque-là, moi j'étais donc élu également, et on se posait la question de comment faire connaître Villepeau, vu qu'on est un peu en dehors des grands axes de circulation, notamment la 171, et donc on recherchait comment montrer à l'extérieur le dynamisme qui existe toujours, Joël pourra nous en reparler, mais à la fois associatif, entreprise, et puis relancer l'habitat aussi. Donc voilà, on cherchait une idée. Et cette idée, ça avait été quelque chose de court, un slogan, qui je crois est toujours un peu... Toujours de l'actualité, qui fonctionne toujours, on en entend toujours parler très loin, très loin à la ronde. C'était en affaires diverses dans un conseil municipal, où il y a 15 conseillers municipaux, et c'est ça la richesse justement d'un groupe de 15 conseillers. Je pense qu'il y avait quelques meneurs, mais c'était ça c'est bien, pas bien, et c'était comme ça que l'idée a germé. Ça donnait une autre image de la commune. Villepeau, pourquoi pas, c'est vrai qu'on n'était pas tellement connus au nord-est de Châteaubriand, je pense que c'était surtout ça. Ça a beaucoup jasé aussitôt après, aussitôt les pas opposés. Ça a interpellé, et ça interpelle toujours. Pourquoi votre truc, c'est quoi ? Mais ça interpelle. Concrètement, on vous a le message court. Alors, Villepeau, le point d'interrogation, pourquoi pas ? Et puis, il y avait la réponse Villepeau, parce que, mais qui est passé au second plan depuis. Il y a aussi les country, les crackers clubs, qui fait chaque année son concert et son expo de voitures anciennes. Voilà, il y a beaucoup, multitude d'animations à Villepeau. Du Qigong au football, évidemment, le football à Villepeau, c'est le foot. Et puis, Qigong et... Donc, les événements majeurs, oui, il y a une grande soirée au mois d'octobre qui est organisée tous les ans par le comité des fêtes de Villepeau, où tous les ans viennent des vedettes, des grandes vedettes de la télévision. Et cette année ? Cette année, c'est le groupe ABBA. Et sachez qu'on se bouge à Villepeau. D'ailleurs, le comité des fêtes organise chaque automne une grande soirée spectacle. C'est ainsi que, début octobre, le groupe ABBA Star est venu se produire à Villepeau lors d'une soirée d'inéspectacles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?